Merci à toi, Sabine. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez déjà ? Oui, fort éclair. Super. Oui, on t'entend bien, Quentin, oui. Parfait. J'ai branché mon téléphone, donc je suis aussi en vidéo quelque part dans le groupe. Normalement, ça fonctionne. Voilà, c'est moi qui gigote là. Voilà, donc bonjour à tous. Moi, je m'appelle Quentin, le peinteur. Je fais partie de la scope Enviabilitation, qui est une scope de construction écologique depuis une quinzaine d'années, spécialisée notamment dans la construction de bottes de paille, les enduits, tout ça. Attends, Quentin, on a perdu le son. Ah oui, c'est bizarre. Oui, oui. Attends. Là, vous m'avez récupéré ou pas ? Oui, ça y est, c'est bon. Comment ça s'est arrêté spécialisé dans les bottes de paille ? Voilà, spécialisé dans les bottes de paille. Ouais. Et en fait, ça fait quelques années qu'on commence à développer de la formation parce que dans l'entreprise, on s'est tous rencontrés par le chantier école, donc, ou chantier participatif, ou tout ce réseau-là, donc, tout ce que vous soutenez aussi, Toulisa. Là, on est vraiment en train de développer un centre de formation à l'éco-construction sur notre lieu. Donc, moi, je suis formateur autour des couvertures traditionnelles et tout particulièrement autour des couvertures en bardeau de châtaignier fendu. Ça, c'est ce que je transmets en formation. Voilà, moi, j'ai appris ça il y a dix ans, il y a plus de dix ans, il y a douze ou treize ans, j'ai appris ça dans la Sarthe avec quelqu'un qui s'appelle Bruno Grondin. Encore une fois, avec un chantier école. Et ensuite, on m'a sympathisé et donc, j'ai travaillé avec lui, on a collaboré. J'ai fait pas mal de chantiers, j'ai appris à les fabriquer, à les poser. Et depuis, je transmets ça un peu chaque année jusqu'à maintenant, d'animer des formations complètes d'une semaine autour de ça. Et j'ai travaillé pendant quelques années avec un châtaignier aussi. En fait, il faut savoir que vous m'entendez toujours ? Parce qu'il y a un décalage un peu, je suis... Oui, on t'entend toujours. Si tu veux, tu peux partager ton écran. Super. Alors, je vais faire ça. Tac. Ça devrait fonctionner. Là, ça va venir. OK. Là, vous avez cet écran, c'est bon ? Parfait. Le chôme et le bardeau. Le chôme et le bardeau, voilà. Donc, c'est vraiment des savoirs anciens qui nous viennent de très loin, en fait, parce qu'ils sont... C'est ces matériaux qu'on utilise pour construire depuis... Je vais vous dire depuis des milliers d'années, en fait, depuis très longtemps. Et ce sont des savoirs qui sont un peu en perdition aujourd'hui. On trouve pas beaucoup d'artisans qui posent du chôme. Il n'y en a plus que dans quelques régions en France. Il y a vraiment très peu d'entreprises qui proposent ça. Et les bardeaux fendus, c'est pareil. C'est un savoir qui est un peu en perdition. C'est un peu le... Voilà, les conséquences de l'évolution du monde, un peu. C'est des choses qui, on va dire, il y a 200 ans, c'était des toitures très communes. C'était des toitures des pauvres. Et aujourd'hui, malheureusement, ça devient les toitures des riches. Voilà, parce que c'est beaucoup de main-d'oeuvre. C'est des matériaux qui demandent du temps à être produit et à être mis en oeuvre sur le toit. Et donc, aujourd'hui, la main-d'oeuvre, ça coûte cher. Voilà. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. on peut commencer peut-être à parler de l'origine de ces matériaux si ça vous intéresse. Je vais descendre là. En fait, le chôme, c'est un matériau qui est utilisé depuis la préhistoire. En fait, là, on peut voir sur la gauche de l'écran une reconstitution d'une chaumière du Néolithique. Donc, le Néolithique, on parle de moins de 10 000, 10 000 ans avant Jésus-Christ à peu près, cette période-là. il faut imaginer qu'en fait, prendre des feuilles, prendre, en fait, je veux revenir à la base. Le chôme, ça définit le fait d'être du végétal sur un toit pour se protéger. Donc, en fait, quand on parle de chôme, on ne parle pas de roseau ou de seigle ou de palmiers, ça ne définit pas un végétal, ça définit le fait de mettre du végétal sur le toit. Donc, on peut imaginer que, en fait, ça fait vraiment très longtemps, je pense même au-delà du Néolithique, que des gens, pour couvrir des abris, ont pris des fougères, de la palme, suivant la région où ils habitaient, pour se fabriquer un abri de fortune et petit à petit, ben, ils ont dû, par expérience, apprendre à bien positionner ces végétaux pour que ça dure plus longtemps et donc, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve du chôme à peu près partout dans le monde avec toutes sortes de végétaux confondus. Voilà. Donc, j'ai quelques photos en dessous où on voit différentes techniques de chôme autour du monde. Voilà. Donc, on peut voir notamment, lié en haut, là, il y a des techniques avec des palmiers, des cocotiers, en fait. C'est le chôme de cocotiers qui se fait en Indonésie, en Inde, dans plusieurs endroits. Donc, ils font, par exemple, vous voyez, des tressages comme fait le monsieur, là, sur la photo. Il coupe, en fait, une tige de feuille et puis, il fait un tressage pour faire des sortes de bandes. C'est des sortes de bandes de chôme qui sont ficelées avec du coco, aussi, sur des lattes et ça fonctionne. ça donne, ce qui fait la personne par terre, là, ça donne la photo de milieu en haut, le chôme de cocotiers. Ensuite, on a diverses choses. Il y a, en fait, partout autour du monde, on fait du chôme avec vraiment des végétaux très variés. Il faut savoir que même en France, on pouvait utiliser par le passé jusqu'à trois, quatre sortes de céréales, mais aussi de la bruyère ou du jeûne. Donc, on pouvait utiliser du seigle, du blé, de l'orge ou bien des plantes sauvages qu'on trouvait dans certaines régions en montagne comme la bruyère ou le jeûne. Tout ça, c'est du chôme. Voilà. là, on a diverses sortes de constructions. Beaucoup de choses en Asie, mais ça existe en Amérique du Sud aussi. Voilà, donc là, c'est un peu plus ce qui se fait chez nous actuellement. Donc, c'est bon, vous m'entendez toujours parce que tout est bon. on t'entend toujours et on voit les maisons près de chez nous. Voilà, les maisons près de chez nous, ouais. Donc, on peut voir en bas à droite, ce sont les maisons qu'on trouve en Camargue. Donc, on va dire que c'est des petites maisons de tradition qu'on trouve dans toute la Camargue. Et si vous faites attention, il y a une forme, une espèce d'escalier dans le chôme. On voit comme s'il y avait plusieurs couches. Donc, ça, c'est typiquement la technique Camargue de pose du chôme. Et on la retrouve la même technique sur le kiosque central qui a la photo du milieu. On voit que c'est différentes couches et ça crée une sorte d'escalier. Voilà, ça, c'est une technique de pose du chôme actuelle comme on fait du coup aujourd'hui. Et les autres toitures, vous avez en bas à gauche une maison hollandaise. Donc, on voit la façon qu'ils ont de faire un fêtage avec des caramandes, on va dire de la sculpture de chôme. C'est étonnant, ils font des motifs en haut du toit. Ça, c'est typiquement hollandais. Ensuite, en haut à droite, c'est une chôme première à Bretagne. Et puis, l'autre photo, c'est juste un exemple d'architecture moderne qu'on peut utiliser pour épouser de nombreuses formes. En fait, ça permet une grande liberté d'architecture parce qu'on peut vraiment faire de la courbe. on peut se permettre de passer un peu partout avec le chôme. C'est un des avantages. Voilà différents exemples. Donc, je vais descendre. Alors, en fait, aujourd'hui, là, actuellement, parce que je vais parler de ce qui se fait aujourd'hui, en Europe, globalement, on utilise principalement deux végétaux pour faire du chôme. Donc, on peut utiliser le seigle. Ah, je suis désolé, vous voyez, j'ai inversé les photos, en fait. En fait, les photos de gauche correspondent aux roseaux et les photos de droite, c'est le seigle. Je suis désolé, c'est moi qui ai inversé ces photos, je n'ai pas fait attention. Ok, ce n'est pas grave. Donc, ouais, voilà. En fait, sur la gauche, vous voyez, c'est une roserie, comme on trouve en Camargue, justement, la Camargue, on trouve encore quelques producteurs. Moi, j'en ai un, je ne sais pas s'il y en a beaucoup plus. Il y a encore des gens qui fournissent des bottes pour faire des toits de chôme en France. Il y en a quelques-uns, c'est pareil. Il y a juste quelques passionnés, on va dire, ou des gens qui tiennent ça de leurs parents, qui continuent à faire ces métiers-là. Donc, on peut faire ça en roseau. Donc, le roseau de Camargue, si vous voulez, ça va être une paille assez courte qui va faire, là, on voit les gerbes sont assez longs, mais, en gros, on trouve du seigle avec de la paille qui doit faire entre 1,20 m jusqu'à 1,80 m sans compter les plumons. Voilà. Ça va faire de la paille avec des tiges assez dures. C'est plutôt cassant. et c'est plein de silice. C'est un avantage au niveau de la construction. Si vous voulez, voilà, c'est assez durable dans le temps. De toute façon, les toits de chambre ont une durée de vie assez prolongée. C'est des toitures qui demandent un entretien, un certain entretien. il faut qu'il y ait suffisamment de pente de toit, déjà. On ne peut faire que des toits assez pentus. On va rarement en dessous de 40 degrés. C'est plutôt 45 degrés. C'est top. Ça fait quand même une bonne pente. Donc, c'est des toits qui durent longtemps, comme je vous disais. Si vous voulez, si vous mettez une épaisseur de 30 centimètres, c'est à peu près ce qu'on fait. Vous me posez la question en quoi c'est intéressant la silice pour plusieurs aspects qui me sont un peu sortis de la tête là tout de suite. Je sais qu'il y a quelque chose en lien avec déjà il y a la résistance à l'eau. Il y a aussi quelque chose par rapport aux musibles, les insectes, tout ça qui ne vont pas trop venir grignoter cette matière vu qu'elle est pleine de silice. en fait, ça la rend plus durable. Peut-être au niveau moléculaire, c'est très fibreux et ça la rend très résistant dans le temps. Donc, ensuite, c'est vrai que je ne peux pas attendir plus là-dessus. En tout cas, en termes de durée de vie, avec 30 cm d'épaisseur et la bonne pente, on va dire que vous pouvez partir sur comment dire, comment expliquer ça simplement ? Si vous voulez un toit de chum, ce n'est pas un toit qu'on laisse se détériorer jusqu'à qu'il soit à changer. En tout cas, si on ne le touchait pas, peut-être qu'au bout de 30 ans, il faudrait remettre une couche ou vraiment intervenir. Il y aurait vraiment des creux, des problèmes, tout ça. Mais un toit de chum, ce n'est pas comme ça. On ne le laisse pas s'étériorer pendant 30 ans. Si vous voulez, on va intervenir par exemple 8-9 ans après la fabrication et on va retaper certains endroits, reboucher un creux et tout va bien. On va laisser encore 7-8 ans et là, on va venir resserrer quelques endroits. Il y a des creux, on va venir rempailler, c'est-à-dire remettre de la paille dans les creux. On repart un petit peu toutes les fibres. moins. Au bout de 15-20 ans, on fait un gros démoussage, c'est-à-dire que suivant, s'il y a des arbres autour de la maison, tout ça, il peut se déposer des mousses, on le voit sur les toitures. Les mousses, elles s'accrochent bien sur le chum, donc il faut le dénousser. Et si vous voulez, de fil en aiguille, on peut arriver à 35 ans. la couche du toit de 30 cm, elle va avoir subi une érosion qui est à peu près de 1 à 3 cm. C'est très aléatoire en fait, d'avoir des chiffres précis, mais la couche de chum s'érode. Donc au bout de 30 ans, par exemple, cette couche qu'on a entretenue de 30 cm, elle en fait plus que 20. Et donc là, l'avantage avec le chum, c'est qu'on peut remettre une couche par-dessus. On peut remettre une couche qui va rajouter à nouveau 10 cm ou 15 cm. Et auquel cas, on repart encore pour 15 ans tranquille avec juste un démoussage et on rallonge la durée de vie du toit. Ce qui fait que de fil en aiguille, on en arrive à des toitures, par exemple, j'ai une anecdote d'une toiture en Angleterre sur une chaumière. qui a 150 ans, en fait. Donc, le chum sur le toit à 150 ans, seulement, il a été, il y a eu plusieurs couches rajoutées depuis sa création. Ce qui fait que le toit, il fait presque, je crois, 60 cm d'épaisseur. C'est énorme. donc, le chum qu'on a à l'intérieur qui est celui de l'origine, il a 150 ans et ensuite, on a rajouté des couches, on a entretenu, rajouté des couches 20 ou 30 ans de plus tard et ainsi de suite. Donc, c'est les toits qu'on peut vraiment faire durer très longtemps si on les entretient. Sinon, globalement, ils ont une durée de vie de 30, 40 ans avant d'envisager de gros travaux dessus. Voilà. Le roseau et le sel, ils ont une durée de vie équivalente. La vraie différence se fait dans la pose. Le roseau va être dur, le sel va être plutôt nid. Donc, on ne les pose pas de la même manière. Ce sont des matières qui ne se manient pas de la même manière. Voilà. si vous voulez, on peut frapper le roseau avec une batte pour le mettre en place. Je vous expliquerai après. Alors que le seigle, si on le frappe, il est tout mou, il va se plier. Voilà. C'est juste... On ne le manipule pas de la même manière. C'est un peu comme si on prenait... Comment dire ça ? Voilà. C'est juste deux matières très différentes. Donc, on ne les met pas en œuvre exactement de la même manière. Je vais vous expliquer ça après. Donc, là, il y a différentes images autour des techniques de pose. Donc, est-ce que vous voyez tous le schéma qu'il y a sur la droite ? Ouais. Donc, si vous voulez, le schéma qu'il y a sur la droite, on voit qu'il y a différentes couches de paille. En fait, ces différentes couches, elles correspondent aux différents litos qu'on a sur le toit. donc les litos, c'est bien les bois qui sont sur la toiture qu'on va poser perpendiculairement au chevron. Et en fait, à chaque lito correspond une couche de paille. Quand je dis paille, c'est générique, c'est le seigle, le roseau, ce qu'on veut. Et donc, en fait, ah, quelqu'un qui doit partir. Les différentes couches, elles sont maintenues par des barres de lisse. Elles sont maintenues par des barres qui sont fixées au lito par des liens. Est-ce que vous voyez la photo en bas à gauche ? On voit bien cette barre. Donc, en fait, cette barre, elle est connue au lito. Ça veut dire que le chôme, c'est très particulier comme technique de couverture, c'est des fibres céréales qui sont ponvées sur le toit et qui sont connues à la toiture. Vous voyez l'idée ? On voit le monsieur qui est au milieu en haut et au milieu. On voit qu'il a une aiguille dans la main. En fait, c'est tout simple. Il va traverser la couche du chôme pour faire passer un lien qui va faire le tour du lito et il ressort de l'autre côté. Donc, si vous voulez, ça lui permet de coudre cette barre et de fixer cette barre qui va, elle, maintenir la couche de chôme. c'est vraiment une technique c'est du pur artisanat et il y a zéro outil électrique. Donc, c'est que du savoir manuel, c'est des gestes, c'est quelques outils traditionnels et ce sont des gestes précis. Est-ce que tu peux nous dire en quelle matière il y a le lien, le fil ? Alors, en fait, si vous voulez, anciennement, la barre métallique, elle était faite en cordes tressées ou en noisetier. C'est-à-dire en noisetier, donc des petits noisiers, ça pouvait être différentes sortes de branches assez droites, de tiges en fait végétales. Ça, ça a remplacé la barre qu'on voit en acier, la barre qu'on voit en bas à gauche là et puis au milieu. On a fait une reconstitution d'une chômure médiévale c'était il y a dix ans où on a utilisé toutes les techniques qui étaient utilisées du coup au Moyen-Âge. Donc, on a fait une corde tressée en seigle, c'est-à-dire qu'on a fait tremper du seigle dans de l'eau, on a tressé cette corde et ça nous a servi à faire cette barre et c'était fixé avec du seigle. C'est-à-dire que la ficelle, ce qui faisait office de ficelle pour faire la couture, c'était aussi du seigle. Ça veut dire que toute la toiture elle était maintenue, c'était du seigle qui était fixé par du seigle sur une corde de seigle. Donc ça, c'est assez génial. Et actuellement, on utilise donc des barres de lisse en acier, c'est du fer béton lisse, fer béton lisse, on prend des barres lisses de 6 mm et on utilise du fil de fer galvanisé pour faire les liens. Voilà. Et là, je manque un peu de photos pour vous montrer, mais si vous voulez, on a des outils qui permettent de faire la couture tout seul qui s'appellent des aiguilles courbes. C'est des sortes de grands crochets. Il faut s'imaginer un peu comme le crochet de Capitaine Crochet. Là, vous voyez tous. Et en fait, il y a un petit trou au bout comme le chat d'une aiguille et on va rentrer dans la couche de chôme, faire le tour du lito, le lito qu'on voit qui est dessous et on ressort de l'autre côté grâce à cette aiguille courbe. Et ça nous permet de passer le lien, passer le fil de fer galvanisé d'un côté et de le faire ressortir de l'autre et ainsi, on peut fixer cette barre. Voilà. Il faudrait vraiment une doc assez pointue pour pouvoir vous expliquer exactement la technique de pose du chôme. Vu que c'est une succession de gestes précis, c'est difficile d'en parler à l'oral et d'être vraiment compris par tout le monde. J'ai mis là quelques images mais c'est assez sommaire. Donc, il ne faudra pas hésiter tout à l'heure avec des questions si vous voulez savoir des détails précis ou quoi. Voilà. Donc, voilà pour le chôme. Écoutez, en fait, moi, c'est un matériau, enfin, c'est une technique que j'adore. Un rendu esthétique qui est superbe, qui a des avantages au niveau écologique qui sont qui sont d'isolation ou du moins un contenu d'isolation qui n'est vraiment pas à négliger. On peut trouver ça encore localement. C'est une matière vraiment de filière courte là, non transformée. Donc, c'est un super matériau et ça épouse toutes sortes de formes et en plus à poser, c'est vraiment de l'artisanat à l'ancienne. Il n'y a pas de machine sur le chantier. Il n'y a que des bruits, comment dire, c'est un chantier très doux en fait. Il n'y a que des bruits d'outils qui battent la céréale. c'est très chouette. Je vous invite à aller voir des petits reportages et des vidéos sur le CHOM si ça vous intéresse. Voilà. Nous, on va regarder des formations l'année prochaine autour du CHOM. Cette année, il y aura juste peut-être une journée d'initiation ou de démonstration pour les curieux. Nous, on n'a pas encore de formation là-dessus. Voilà. Si ça vous va, je vais vous présenter un peu les barres d'eau de bois. Vous avez parlé de faire une donnée à la présentation puis des questions-réponses. Je vois qu'il est déjà 36. Je ne sais pas comment on est dans le timing. Peut-être tu peux me dire Solène. Je pense que c'est intéressant si tu continues ta présentation et puis je note les questions qui sont dans le fil et comme ça tu pourras y répondre après. Ça te va ? Super. C'est parfait. C'est parfait. Donc, petite présentation rapide des bardeaux de bois. Donc, en fait, les bardeaux, c'est pareil. Ça remonte à très loin. Vous voyez le gros bâtiment qui est en haut à droite de l'écran. Bon, la définition n'est pas très bonne. Ça, c'est un bâtiment traditionnel Viking. donc, on remonte encore une fois au Moyen-Âge et donc les bardeaux que vous voyez au milieu là, en gros plan, ce sont ceux qu'il y a sur ce toit. Ça veut dire que déjà, il y a 1000 ans, des gens faisaient des bardeaux de bois fendus. Et ensuite, on peut, il a été retrouvé des traces d'abris tels qu'on voit en bas à droite, pareil, qui remontent à très loin où ils utilisaient soit de l'écorce, soit des arbres fendus en deux pour faire des toitures en bois. Donc, la tradition des toits de bois en Europe, elle est pareille, elle est très vieille. Elle a au moins 1000 ans pour les bardeaux et on peut remonter même plus loin pour le fait d'utiliser du bois pour se protéger sur la toiture ou sur les murs. Donc, c'est très ancien. Et là, si je descends, tac. Donc, tout ça, toute cette tradition ancienne, elle a amené aujourd'hui à ce qu'en Europe, on met vraiment plusieurs techniques pour fabriquer les bardeaux. Parce que là, je précise bien que je vais parler du bardeau fendu. Parce qu'aujourd'hui, il existe des méthodes où on parle de bardeaux sillés. Donc, en fait, c'est un peu on va dire des méthodes plus industrielles, des méthodes qui permettent en tout cas de produire plus vite des planches mais qui n'ont pas la même durabilité et qui ne se comportent pas pareil. Je vous expliquerai pourquoi. Et du coup, tout ce qui nous vient de la tradition, c'est vraiment du bois fendu. Et donc là, on a plusieurs exemples de bois fendu. On a au milieu, en bas, on a le bardeau de châtaignier fendu. Ça s'appelle l'essante, l'essante de châtaignier. On peut voir par exemple certains toits du Mont-Saint-Michel qui sont couverts comme ça. Il y en a encore en France. On peut en voir dans le centre-ville du Mans, dans les centres-villes historiques comme le Vieux-Rême ou le Vieux-Mans. On voit encore des façades et des toitures en châtaignier fendu. C'était répandu partout en France là où il y avait du châtaignier. Ensuite, on peut voir en bas à droite, c'est un chalet dans les Alpes. On trouve ça en Savoie par exemple. Donc ça, c'est de lancel de ménèze. Donc, ce sont celles qu'il y a en haut à droite, c'est aussi de lancel. Donc ça, c'est du ménèze. C'est une autre essence. On le fend un peu différemment. On fait des planchettes plus grandes. C'est vraiment une autre technique. Autre technique de pose et autre technique de fabrication. Et après, on peut voir à gauche la grande photo, c'est des tavillons. Donc, les tavillons, ils sont fabriqués essentiellement en Suisse. on en trouve en Haute-Savoie, on en trouve en Suisse, on en trouve dans le Haut-Jura un peu, mais les artisans, les rares artisans qui font encore ça aujourd'hui, ils sont essentiellement en Suisse. C'est ce qui est utilisé pour recouvrir les chalets d'alpage en Suisse. Et donc, ce sont des planchettes d'épicéas d'altitude qui sont très, très, très fines. Elles sont très petites et il y a un recouvrement dans un sens et dans l'autre. C'est vraiment particulier. Le tavillon. Donc là, vous pouvez voir à droite, là, il y a les différentes... C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. qu'il y a en haut à gauche sur le petit schéma de droite, il y a les essentes de châtaignier. Donc, il y a leur dimension qui font à peu près 33 cm. Et par exemple, tout en bas, on a l'ancel de Mélèze qui fait elle, vous voyez, elle fait le double en taille, voire plus, parce qu'elle fait entre 60 et 80 cm de long. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes genres de planches et ça ne se fait pas du tout dans les mêmes bois. Voilà, c'est pour ça que je parle de techniques de fentes un peu différentes. Et à côté, on trouve le tavillon de Fribourg, là. Voilà. Donc, on trouve un peu, un petit peu en Allemagne, beaucoup en Suisse. Donc, ça, c'est beaucoup en épicérum et c'est des planchettes toutes fines. Voilà. Donc, chaque essence de bois, à chaque essence correspond une technique de fabrication. Là, c'est illustré sur le schéma de gauche, on voit les techniques de fente de l'essence de châtaignier et ça ne vaut que pour le châtaignier. Ça veut dire que si vous prenez un autre bois, parce qu'on peut utiliser, donc, je vous ai dit le méloze ou l'épicéa, mais on pourrait faire des bardeaux en chêne. Voilà, peut-être ça tiendra un peu moins longtemps que... En fait, on pourrait faire des bardeaux en pleine sorte d'arbre, vous pouvez même faire des bardeaux en peint, en tignol, si ça vous chante, mais ils ne vont pas durer très longtemps. Si on utilise ces essences-là c'est surtout pour des... C'est sans doute l'expérience qui a amené l'homme ou les gens à utiliser ces essences parce qu'elles sont durables dans le temps et peut-être que, voilà, suivant le territoire dans lequel on habite, il y a peut-être une essence ou l'autre à privilégier pour faire sa toiture. J'ai vu une question, là, on peut utiliser des bardeaux en acacia, c'est tout à fait faisable. L'acacia, donc le robinier, parce qu'on parle bien de robinier, c'est du faux acacia. Le robinier faux acacia, ce qu'on appelle l'acacia communément, il va être imputressible. On l'utilise pour les piquets de clôture, notamment les paysans, on l'utilise beaucoup parce qu'il résiste très longtemps à l'humidité, à la pourriture. Donc, du coup, on pourrait l'utiliser, seulement il a une fibre très... et donc, ça va être peut-être moins facile de le fendre proprement et de faire des petites planchettes bien régulières avec ce bois, du fait de sa nature interne, en fait. Il est très fibreux, il a une fibre qui casse, qui fait souvent des sortes de grosses échardes et tout ça, alors que, par exemple, le châtaignier, quand on le fend frais, parce qu'on fend toujours le bois quand il est frais, quand il est vert, il vient d'être coupé, le châtaignier se fend tout seul, c'est vraiment du beurre. L'acacia, ça va être un peu plus difficile déjà, mais c'est tout à fait faisable, j'ai un ami qui a fait une toiture comme ça en acacia, bon, ça marche très bien, il s'est juste un peu embêté pour les fabriquer. Donc, vous pouvez voir sur le schéma, donc, de gauche, en bas, il y a un petit rondin dessiné et on voit des planchettes qui sont découpées comme ça. En fait, ça, c'est la technique qu'on a pour fendre le bardeau de châtaignier. Voilà, on appelle ça un quartier alterné. En fait, on fend la bille en quatre pour éliminer le cœur ou du moins toutes les forces qui sont générées par le cœur, on dit que le bois tire à cœur. On fait des quartiers, donc on coupe en quatre au niveau du cœur et ensuite, on débite des planches une ou deux dans un sens, une ou deux dans l'autre, une ou deux dans un sens, une ou deux dans l'autre. Vous voyez ? Et ça, ça permet d'avoir des planches régulières qui ne vont très peu travailler parce que le cœur a été éliminé et qui sont coupées dans le sens radial. Donc ça, c'est le schéma qu'on trouve en haut à droite et semble de châtaignier là. Là, il y a ma souris. Vous voyez ? Quand on coupe les planches dans ce sens, là, ça fait un bois qui va très peu se déformer. Voilà. Alors que si on le coupait comme ça vient, on appelle ça un bardeau sur dos, il va courber au moment du séchage. Et donc, ça va tuiler, ça va faire des creux, ça va soulever la toiture, ça fait plein de défauts qui font qu'il peut y avoir des fuites, des infiltrations. Voilà. Je peux descendre un petit peu. voilà. les bardeaux, ils se posent soit sur lito, soit sur des lattes, on va dire, des litos un peu plus larges, comme on voit la photo du milieu. Ils peuvent aussi se poser sur volige, cloués directement sur une volige. Voilà. Et j'aime bien montrer qu'il peut aussi se poser, comme on voit sur la photo en bas à gauche, sur des branches, des noisetiers en l'occurrence. Donc là, c'est des litos en noisetier. Et on a posé les bardeaux dessus avec des bardeaux chevillés, avec des petites chevilles en bois. C'est aussi une méthode ancienne de les poser. Voilà, c'est différentes façons de les poser. Après, c'est comme la couverture en mardoise ou quoi. Il y a des façons de couvrir tous les endroits un peu délicats des toitures. Ça veut dire les nus. Les nus, c'est quand deux toits se rejoignent en creux. Il y a les arétiers, quand deux toits se rejoignent en marrête. Le fêtage, le haut du toit. Donc, il y a différentes techniques pour couvrir absolument tous ces détails techniques. Tout peut être fait en bardeaux à 100%. Voilà. Donc, après, c'est vrai qu'il y a toutes les notions de couverture. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. je disais que OK. Si vous voulez, après, on rentre dans le... Eh oui. Ben oui, en fait, comment dire, après, en couverture, il y a des choses très techniques. Par exemple, on parle du puro. Donc, le puro, c'est l'écart qu'on va mettre entre les lithos. Et le puro, il existe, on le définit pour pour tout type de matériaux de couverture, en fait. On va prendre un puro pour les tuiles, pour les ardoises, pour le chôme, pour les bardeaux. Et ce puro, il est toujours adapté à la taille du matériau. Donc là, on l'adapte à la taille des bardeaux. Si on a des petits bardeaux de châtaignier de 30, bon, le puro va s'adapter à ça. Donc, comme beaucoup de matériaux de couverture, les bardons sont recouverts aux deux tiers. Donc, ils ont deux tiers de recouvrement. Il n'y a donc que seulement un tiers de la planchette qui est exposée aux intempéries. Voilà, donc vous voyez pour le châtaignier, l'écart entre les lattes, c'est un tiers de la tuile. Donc, c'est 11 cm donc 11 cm, c'est vraiment petit. Ce qui fait qu'on a des lattes très serrées comme on peut voir sur la photo en bas à droite ou en bas à gauche ou en bas à gauche. Les lattes sont très très serrées et on vient poser les bardeaux avec un rang de bardeaux par latte. Voilà, après, pour tout ce qui est mou, arrêtier, fêtage, il y a des techniques spéciales pour recouvrir ces parties-là. Il faut souvent tailler des bardeaux avec des formes triangulaires ou arrondies pour bien épouser ou pour bien jointer à des endroits précis. Plus on arrive sur les détails techniques, plus il faut que les bardeaux soient effilés, réguliers, qu'ils ne présentent pas de bosse ou de courbure. Voilà, c'est quand même, ça reste un métier technique de poser des bardeaux. Souvent, le couvreur en bardeaux, il a sa petite hachette pour resculter les bardeaux récalcitrants qui sont un peu trop tordus, tout ça. Donc souvent, on est amené à modifier les tuiles une par une, des fois dans les endroits un peu techniques. C'est vraiment technique, c'est assez intéressant. Est-ce que tu serais motivé pour nous deux ou trois questions ? Tout à fait, je mets la dernière image, voilà, ces quelques réalisations qu'on a fait, moi et mes collègues en chôme, en bardeaux, tout ça, il y a donc plusieurs choses pour les curieux et je veux bien répondre à toutes les questions possibles. Ok, il y en a une. La première question que j'ai retenue, c'est comment se traite le fêtage de chôme ? Et tu peux laisser le fêtage de chôme ? Il y a différentes façons de faire le fêtage en chôme. On peut donc mettre des tuiles fêtières très larges, donc des tuiles en terre cuite qui vont être maçonnées avec un mortier de chôme sur le fêtage. Ça, on va dire que c'est la méthode la plus simple. On peut mettre une zingrie aussi, on peut faire un fêtage en zing si ça nous chante, bien que ce n'est pas très beau. On peut faire un fêtage végétalisé auquel cas on va mettre on va maçonner en fait un fêtage avec pareil en mortier à la chôme qu'on va remplir de terre végétale et on peut planter ensuite des végétaux dessus. Donc, on voit traditionnellement les tulipes souvent qui sont plantées sur les fêtages en Hollande. Voilà, on peut faire même des fêtages plantés comme ça sur le chôme mais on peut aussi il y a des techniques qui sont utilisées pour faire le fêtage avec du chôme ça veut dire qu'il y a une sorte de de pliage on crée un fagot qu'on va plier sur la toiture et qui est recouvert par un autre et en fait si vous voulez on fait un empilement de petits fagots pliés qui nous permet de traiter le fêtage en chôme directement voilà ok la deuxième question c'était quelle résistance au feu pour le chôme s'il te plaît si vous voulez donc tout ça ça va dépendre de la de la densité de la toiture en fait si vous voulez on ne se rend pas bien compte mais sur un toit de chôme moderne avec les techniques modernes la fibre est quand même très serrée assez compactée là je n'ai pas de photo qui l'illustre bien parce que les deux photos qu'on a c'est des sur le sur l'écran là ce sont des techniques en escalier c'est un petit peu moins serré ah voilà la grosse maison en angle là vous voyez sur cette technique là on a donc une couche de chôme les brins de céréales donc de roseau ou de seigle vont être tellement serrés qu'il n'y a plus d'oxygène à l'intérieur ce qui fait que si on fait des tests c'est un peu comme pour une botte de paille quand on la brûle au chalumeau directement la paille qui est un peu en extérieur va prendre et après ça va plutôt avoir tendance à se consumer doucement jusqu'à bien sûr après une certaine température où évidemment ça va brûler mais ok ça marche voilà donc ouais après si tu veux on peut parler du poids de la charpente il y avait du coup une question là-dessus en fait ça fait partie des matériaux de couverture les plus légers qui soient j'ai pas exact j'ai plus le chiffre en tête ce que je peux te dire c'est qu'on est plus léger que de la thune plus léger que de l'arboise c'est vraiment très léger les barbeaux de bois une fois qu'ils ont séché qu'ils ont rendu toute leur humidité ils sont très légers en toiture et le chôme c'est aussi très léger donc voilà il n'y a pas besoin de grosses charpentes ou voilà de grosses reprises de charge pour ces deux matériaux ok super la question suivante c'était sur où trouver du roseau est-ce que t'aurais deux trois la personne que tu t'avais dit au moins au début oui tout à fait alors j'ai pas son nom en tête je l'ai dans le fichier de toute façon je crois qu'il est le seul en Camargue à fabriquer encore à produire des bottes pour le roseau et je pense que du fait qu'il soit le seul vous allez le trouver facilement c'est un artisan qui est en Camargue je pense qu'avec une simple recherche chôme de roseau chôme de roseau Camargue vous allez forcément tomber sur lui parce que c'est un peu le seul il est mécanisé c'est-à-dire qu'il a il a un petit bateau avec des récolteurs mécanisés tout ça voilà il a vraiment toute une entreprise autour de ça il peut livrer des bottes des gros fagots qui contiennent 100 bottes et donc voilà donc il y a lui et sinon vous pouvez en trouver en Hollande pour le roseau en Hollande il y a encore des producteurs et j'ai vu aussi quelqu'un en Bretagne qui en fabriquait mais alors là c'était très peu ils en fabriquaient juste pour quelques bâtiments locaux pour le patrimoine il n'avait pas une vraie production pour pouvoir fournir à des clients voilà pour le roseau sinon il y a le Seigne où là on trouve pareil un ancien qui fait ça dans le Jura je suis désolé je n'ai pas les noms sur le main et je ne les ai pas de tête parce que ça fait plusieurs années que je ne les ai pas contactés donc je ne peux pas vous dire plus pour le chum mais en tout cas si vous cherchez du roseau en Camargue vous allez le trouver facilement j'ai trouvé Perret Perret roseau en Camargue je pense que c'est lui ouais ok alors il y avait une question après sur le bardeau c'était combien de temps nécessaire pour éliminer les tannins et pouvoir récupérer l'eau de pluie à usage domestique avec une toiture en bardeau de châtaignier ouais c'est une bonne question parce que le châtaignier est plein de tannins donc c'est vrai qu'on se rend compte quand on fait tremper du châtaignier frais dans de l'eau très vite en 24 heures l'eau est noire c'est vraiment impressionnant en fait sur une toiture il sèche tellement vite ils sont tellement exposés au soleil à la pluie et au vent qu'il sèche très vite et je pense qu'en un mois ou deux les tannins sont éliminés ça va vraiment très vite parce que si vous voulez il est débité en planchette donc il sèche très vite il va se délaver très vite et les tannins vont dès les premières pluies vont déjà enfin voilà ça ne va pas prendre longtemps je pense que ouais je ne veux pas dire exactement mais je pourrais dire que maximum en deux trois mois c'est réglé ok la question qu'on avait ensuite c'est qu'en est-il de l'utilisation du chôme ou bardeau dans des zones chaudes où il y a des risques d'incendie comme à Montpellier est-ce que c'est plutôt déconseillé mais ça revient à peu près à la même question que tout à l'heure sur la peut-être c'est comme tout enfin comment dire c'est comme la construction de paille c'est la question c'est une des questions principales que que les gens peuvent nous poser quand ils ne connaissent pas c'est vraiment par rapport au feu donc oui c'est de la paille ou du bois alors les toits de bardeau en bois forcément ils sont sensibles au feu bon comme les maisons de bois voilà c'est sûr que c'est un matériau inflammable il y a d'ailleurs eu dans l'histoire des bardeaux il y a eu des problèmes avec ça voilà je ne vais pas m'étaler mais il y a une anecdote en fait je crois que c'est les incendies de Londres qui a eu il y a plusieurs siècles à l'époque les toits de bois et les toits étaient faits de bois dans les villes et il y avait cette mode de faire les maisons de plus en plus hautes si vous voulez c'était un peu affiché sa position sociale par le fait d'avoir une grande façade avec un pignon très pointu très élevé donc les gens faisaient des nojons comme ça et donc plus les toits montaient plus ils étaient penteus et ils étaient côte à côte donc il y a des incendies qui se sont déclarés et le feu s'est propagé de toiture en toiture tellement les toitures étaient proches l'une de l'autre à cause de la pente excessive donc il y a des quartiers entiers qui ont été brûlés au point que les bardeaux ils ont été interdits à un moment donné dans les villes et c'est petit à petit comme ça que l'arboise elle a remplacé le bardeaux et que ce savoir il a été en perdition donc oui ça brûle mais comme tout autre type de matériau quand vraiment il y a un incendie qui arrive ça veut dire qu'une maison comme on dit traditionnelle entre guillemets ce qu'ils appellent traditionnelle qui n'est pas vraiment traditionnelle une maison en placo laine de verre briques ou parpaings avec une toiture en fermette et de la laine de verre au plafond ça brûle aussi en fait donc voilà ok ça marche est-ce que tu peux nous parler de l'entretien des bardeaux un petit peu comme tu l'as fait avec le chôme et peut-être de la durée de vie des toitures ouais donc par exemple pour l'exemple du châtaignier bon alors il y a plusieurs facteurs comme pour le chôme déjà il faut la pente nécessaire plus on va être pentu plus ça va être duré dans le temps donc les savons pour le chôme et les bardeaux ça veut dire que si on est sur du 35 degrés déjà on a des risques de fuite peut-être et en plus donc l'eau va s'écouler moins vite dessus donc du coup l'humidité va rester plus donc il va y avoir plus d'usure par l'humidité par la pourriture plus rapidement donc plus la pente nous c'est donc si on recommandait c'est 45 degrés au minimum ensuite il y a bien sûr la région dans laquelle on vit le climat de la région le taux de pluie qu'il y a le taux d'humidité tout ça ça joue bien ensuite l'exposition de la toiture ça joue beaucoup si on est au fin fond d'une vallée qui prend en pleine montagne avec très peu de soleil bon ben c'est sûr que la toiture va durer moins longtemps et un autre facteur important c'est les arbres qui sont autour si on est en pleine vallée d'une forêt il y a beaucoup plus de dépôts végétals qui vont aller sur la toiture donc beaucoup plus de mousse qui vont proliférer rapidement donc ça ça fait que c'est difficile d'avoir un chiffre précis par contre je peux dire que pour les barbeaux de châtaignier on va partir avec un entretien classique de démoussage on va dire tous les je sais pas 5-6 ans si il y a des mousses on démousse on va dire qu'il va falloir peut-être changer les goûts donc les goûts c'est le bas de la toiture c'est d'ailleurs une couche qui est doublée la première couche de barbeau tout en bas elle est doublée on va peut-être devoir changer les goûts au bout de 30 ans 35 ans et ensuite on part sur globalement au moins 50-60 ans si c'est entretenu on a vu qu'il y avait 100 ans qui n'était plus du tout entretenu il y avait la moitié de barbeau qui était encore bon vraiment valide et pour voilà c'est vraiment un matériau qui a une grande durée de vie s'il est entretenu il y avait une question sur alors je ne la comprends pas très bien est-il un moyen de pallier au risque de siphonnage par pluie ou autre je ne la comprends pas non plus je ne sais pas ce que la personne entend par siphonnage par pluie ou autre ok peut-être que la personne va me prendre la parole si elle est encore là vu qu'on a vu qu'on a dépassé un peu l'heure peut-être qu'on peut du coup faire circuler la parole avec les personnes qui sont là je ne sais pas c'est moi qui ai posé la question mais je ne sais pas si on m'entend oui oui on vous entend j'entends par siphonnage c'est-à-dire que l'eau comme dans une pente inférieure à 45 degrés effectivement le siphonnage c'est le perlage l'eau qui rentre sous la toiture parce qu'il n'y a pas un écoulement de l'eau et un séchage des bardeaux donc vous voulez dire est-ce que vous voulez dire que s'il n'y a pas une pente suffisante il y a des risques d'infiltration d'eau que des gouttes puissent remonter s'infiltrer et passer sous la toiture c'est par rapport à la pente de toit oui c'est ça voilà c'est ça donc en fait pour les grands bardeaux comme les encelles de Ménès qui font 60 ou 80 cm on peut se permettre de descendre et d'aller sur du 40 degrés mais j'irai pas en dessous 40 38 degrés pour les bardeaux de châtaignier et la plupart des autres bardeaux on va vraiment être sur du 45 degrés minimum donc des toits très pentus très pentus c'est pour ça qu'on ne voit plus trop il n'y a plus beaucoup de régions où les toits ont cette pente quoi d'accord merci voilà avec plaisir et je peux compléter je peux dire que bien sûr voilà le fait que de l'eau puisse perler remonter ou fuir dans le toit ça dépend aussi bien sûr de la qualité de la pose des bardeaux voilà il y a des règles à respecter et comme d'autres matériaux de couverture un peu sensible comme l'arboise additionnelle ou la nose si on ne respecte pas certaines règles ou s'il y a des défauts dans la toiture ça peut générer des fuites bien sûr voilà n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez poser des questions il y avait une question sur les DTU est-ce qu'il y a des DTU pour le chôme le bardeau ouais alors en fait à ma grande surprise j'ai appris il y a une ou deux semaines qu'ils avaient mis en place des règles professionnelles de la pose de bardeau et il se trouve que c'était un élément nouveau pour moi donc bon ça reprend les règles classiques en fait de pose donc ça concerne surtout les points sensibles du toit comme les moules le fêtage le nombre de clous pour fixer chaque planche la pente donc ouais il existe des règles professionnelles ouais il existe un DTU pour les bardeaux mais c'est assez récent je me permets j'habite dans une région assez ventée je suis arrivé un peu près de la région j'en suis désolé je ne sais pas si vous avez déjà répondu mais est-ce qu'il existe des astuces est-ce que c'est incompatible un bardeaux en bord de mer à 10 km des côtes tu habites en Bretagne on a moins dit on a moins dit non non il n'y a pas de soucis c'est tout à fait possible en fait de faire une toiture en bardeaux dans des régions très ventées voilà il va falloir en fait faire attention aux parties très exposées d'accord donc peut-être qu'il va falloir avoir les vents dominants donc l'ouest l'ouest-nord-ouest pour la Normandie ça va être ça donc du coup il va falloir si vous voulez positionner un peu la maison ou avoir une architecture qui va être adaptée on va éviter de faire déjà un chien assis ou un arrêtier très ouvert plein ouest vous voyez c'est-à-dire que si on peut positionner la maison pour faire face au rendement avec des zones de toit assez simples il n'y a aucun problème après voilà c'est sûr qu'il faut bien le fixer là on va être sur deux points amenés par bardeaux dans des lattes assez épaisse il faut vraiment s'assurer que chaque bardeaux est très bien fixé alors que dans des régions moins venteuses on peut utiliser des techniques de bardeaux chevillés on peut faire moins attention à ça en tout cas d'accord ouais ok merci plaisir donc voilà j'ai entendu quelqu'un parler ouais c'est moi non je disais je sais pas les gens sont timides ce soir ils ne se sont peut-être pas posés de la question ça s'est mis beaucoup dans le chat les gens se répondent les uns aux autres mais peut-être que je sais pas si vous avez des ultimes questions si vous voulez profiter si t'as envie de comme tu veux t'allais prendre la parole si qu'on va donc je peux te la mettre ouais un peu parce que je sentais que moi c'était un peu sur la fin au niveau de peut-être de l'attention que les gens ont posé leurs questions mais voilà moi si je fais ça aujourd'hui si je transmets ça en fait ces techniques-là donc du barbeau puis prochainement du chôme c'est vraiment parce que je trouve que c'est des techniques très performantes qui ont besoin d'être remises accessibles au tout public c'est pour ça moi que je fais aussi des stages de l'initiation et de la formation autour de ces techniques pour les personnes de s'autonomiser de pouvoir apprendre à poser apprendre à faire à soi-même son toit pour les plus motivés bien sûr mais parce que si vous voulez par exemple quelqu'un qui habite une région forestière où il y a beaucoup de neige par exemple dans les Alpes ou des châtaigneraient et bien du coup ça peut vraiment faire sens pour lui d'avoir un projet de construction avec du bardeau que ce soit pour les murs ou pour la toiture parce qu'il va utiliser directement les arbres qui sont à côté de chez lui et avec juste de l'essence pour les couper pour la tronçonneuse et pour les transporter chez lui et après tout le reste c'est à la main donc voilà c'est du temps c'est du travail et au niveau bilan carbone par exemple c'est dur de faire mieux en fait si vous voulez c'est pour ça que ce sont des techniques aussi anciennes c'est qu'aujourd'hui le temps c'est de l'argent à travers le chôme et le bardeau pour les gens qui en ont la volonté ou pour qui ça fait sens il y a la possibilité d'inverser le paradigme un peu de dire bon ben là je prends le temps mais ça me coûte vraiment pas grand chose de faire ça et c'est des techniques très durables et pérennes voilà par contre c'est vrai que c'est beaucoup de beaucoup de travail par exemple il faut savoir que le toit en bardeau de Châtaignier pour couvrir un mètre carré il faut 100 bardeaux 100 bardeaux donc ça veut dire que si on a un toit de 100 mètres carré il faut 10 000 bardeaux donc déjà se fabriquer 10 000 bardeaux ben voilà c'est beaucoup de temps même pour les poser c'est plus long le chôme aussi c'est très long à poser donc c'est des matériaux qui sont très adaptés au chantier école et au chantier participatif parce que ça permet de recollectiviser ça de partager de faire ensemble à plusieurs et en général les gens sont ravis de venir participer à des chantiers école sur ces techniques parce que c'est vraiment atypique alors merci merci beaucoup pour ce travail avec plaisir et merci à tout le monde du coup d'avoir été là comme je le disais on enverra je vais envoyer le replay là dans d'ici quelques jours avec du coup ici les coordonnées de MV Habitation pour contacter Quentin pour voir toute leur ordre de formation et je vais publier aussi le replay sur le forum pour que toutes les personnes qui ont été là ce soir continuent à se répondre les unes aux autres dans cet esprit de partage de connaissances et voilà de temps ensemble merci beaucoup super merci Théo merci à tous merci merci beaucoup merci tout le monde merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous